Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver vos bons conseils pour les enfants, pour la parentalité. On parle de nos petites têtes blondes aujourd'hui dans Les Experts, comme tous les jeudis, avec notre experte enseignante éducatrice, c'est Karen Gouyada-Dufour qui est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Virgile. Nous allons parler aujourd'hui de la nature. Et oui, il y a un lien entre la nature et les enfants. Pourquoi c'est essentiel de faire ce lien enfant-nature ? Alors en fait, dans les pays très industrialisés comme en Grande-Bretagne, ils ont fait le constat il y a une vingtaine, trentaine d'années, de ce qu'ils ont appelé le déficit de nature chez les enfants. Ils se sont rendus compte que chez les enfants et les adolescents qui n'étaient plus du tout en lien avec la nature, il y avait des gros problèmes de violence, de dépression, d'obésité, d'hyperactivité et cela générait un gros problème de société. Donc le fait de ne pas être dans une forêt, dans la montagne ou au bord de l'eau, ça change le comportement naturel des enfants ? Effectivement, depuis la nuit des temps, en fait, l'humain est connecté avec la nature. On a toujours vécu dans cette nature. On a été bien sûr confrontés aux intempéries, aux changements de lumière, du jour, de la nuit, du climat. Ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui dans des pays où finalement on a la lumière électrique, on est chauffé par un chauffage et parfois il n'y a même plus ou très peu d'arbres et de nature. C'est uniquement des trottoirs et du béton. Qu'apporte le lien à la nature pour les enfants ? Alors, certains scientifiques justement se sont posé la question de qu'est-ce qu'apporte la forêt aux humains et aux enfants évidemment. Un bien-être. Un bien-être. Ils ont commencé à faire des études, à faire des prises de sang, à faire des tests, notamment au Japon, au Canada. Et ils se sont rendus compte que la personne qui passait quelques temps, plusieurs heures en forêt, développait des hormones de bien-être. Ah oui. Et cela générait une relaxation psychologique, un soulagement majeur du stress aussi. On est un peu apaisé aussi. Une amélioration aussi de l'humeur pour des dépressifs, par exemple. Donc au niveau psychologique aussi, un développement, une amélioration des troubles psychiques. Et pour les enfants qui ont par exemple des troubles d'attention, de l'hyperactivité, ils ont vu aussi une baisse significative de leurs troubles. C'est vrai qu'on bétonne de plus en plus dans les grandes villes. C'est important donc pour les métropolitains, le week-end ou alors un soir, lorsqu'on a une heure ou deux, on embarque les enfants dans la voiture et on va en pleine campagne. La pleine campagne, ça peut être aussi bien sûr dans les grandes villes, ça peut être ne serait-ce qu'aller dans un parc. Le contact avec les arbres, en fait, prouve déjà qu'il peut y avoir cette amélioration émotionnelle et de bien-être, cette sensation de bien-être. Les arbres parlent ? Les arbres, en fait, on pourrait dire qu'ils nous parlent. C'est ce qu'on m'a dit, mais est-ce que c'est vrai ? J'ai lu des livres magnifiques sur ça, sur l'histoire des arbres qui parlent. Mais aussi, les arbres, en fait, détectent quand des humains sont dans leur forêt. Non. Si. J'ai lu ça ces derniers temps, j'ai trouvé ça génial. En fait, ils nous sécrètent, ils nous jettent, enfin c'est une image, mais ils nous envoient par les sports des plantes, en fait, ils envoient des hormones de bien-être. Et chimiquement, ça a été prouvé que l'humain, en fait, reçoit des hormones données par l'arbre. Profitons un petit peu de la nature, on est de moins en moins connecté à la nature. Donc, si vous avez une heure ou deux, allez-y. On a tellement un beau pays, tellement de belles régions. Il serait dommage de ne pas en profiter, notamment avec nos têtes blondes. Merci, Karen Gouyaïda-Dufour, pour ses renseignements, pour ses bons conseils. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre question sur le monde de la parentalité. On vous souhaite une belle journée. Bonne journée, Virgile, à bientôt.